Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui concerne la procédure administrative contentieuse et plus précisément qui a vocation à vous apporter des éléments de correction quant au sujet qui a été proposé lors de l'examen du concours d'entrée à la profession d'avocat de l'année 2020. Je me présente, je suis Johanna Leplanois, avocate, j'ai travaillé également au ministère d'environnement et je vais vous dispenser aujourd'hui, vous fournir aujourd'hui, des éléments de correction, des pièges par rapport au sujet qui a été proposé en procédure administrative contentieuse en 2020. Je tiens à titre liminaire à insister sur le fait que cette vidéo n'a pas vocation à vous fournir la correction intégrale du sujet de 2020, correction qui sera apportée pour les élèves inscrits à la prépa ISP. Cette vidéo donc a vocation à davantage vous proposer, vous éclairer sur les réponses qui convenaient d'apporter et les pièges qui convenaient d'éviter dans la résolution de ce cas pratique en matière de procédure administrative contentieuse. Le cas pratique avait donc été relativement long, présenté sur une page entière. Vous deviez donc à la distribution du sujet et au début de l'épreuve commencer naturellement par une lecture rapide du sujet, lecture qui, ça ne vous aura pas échappé, qui mettait en évidence un fait ou une affaire plutôt d'actualité vu qu'il s'agit de l'affaire Lubrizol qui a été rapportée dans un premier temps. Structure du cas pratique, cas pratique donc subdivisé je dirais en 4 sous-cas, bien structuré d'ailleurs, puisqu'il y avait un premier cas pratique qui débouchait sur deux questions, cas pratique relativement important étant donné que les deux questions ont été notées sur 9 points. Puis une autre question qui amenait donc du coup dans ce même cas pratique mais du coup en deuxième partie la question 3 sur 4 points, une autre subdivision qui était notée sur 3 points et enfin la dernière partie du cas pratique qui était notée sur 4 points. Les questions étaient posées de manière apparente, il fallait faire attention à leur rédaction, donc on va voir les spécificités et notamment les points de vigilance à la lecture du sujet et le cas pratique était progressif. En effet, on avait une première question avec le type de recours, la juridiction compétente, dans quel délai, la possibilité pour l'association d'intervenir à cette instance et donc du coup on avait vraiment un déroulement. Passons à la question 1 ensemble. Donc la question 1 avait vocation à vous interroger sur le type de recours et plutôt les recours contentieux, j'attire votre attention et donc c'est le premier point de vigilance à la lecture du sujet, vous devez souligner le pluriel du recours. En effet, on ne vous demandait pas uniquement quel recours contentieux monsieur le maire pouvait introduire, mais lesquels. En l'occurrence, il fallait naturellement penser au recours au fond, mais également au regard de l'intitulé du sujet, il fallait penser, notamment l'urgence qui est mise explicitement indiquée dans le paragraphe 3 de l'énoncé, il fallait penser également au référé. Les recours, donc vous devez avoir vraiment le mécanisme de penser à ce que le correcteur attend plusieurs types de recours. Une spécificité en l'occurrence sur les recours contentieux, la façon dont est rédigé le sujet, on pense naturellement à un recours contre un acte et donc par raccourci à un recours en excès de pouvoir, dans un cadre classique du contentieux en excès de pouvoir. Toutefois, il y a une spécificité en l'espèce, car en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, le contentieux relève du contentieux de pleine juridiction. Attention du coup à ces exceptions et ces spécificités, en l'occurrence c'était important de le remarquer. Le tribunal compétent, donc recours, recours en fond, donc plaide juridiction, référé. Sur le type de référé, il fallait naturellement penser au référé suspension, en l'espèce. Sur le tribunal compétent, pas de difficultés, encore une fois, la présente correction n'a pas vocation à vous apporter tous les éléments de résolution d'un cas pratique, puisque le format étant d'une dizaine de minutes, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais aucune difficulté, en tout cas aucun piège quant à la compétence. Dans un deuxième temps, il fallait s'attacher à la question des délais, donc pareil, la question était explicitement posée, indiquer le délai dont dispose la société pour demander l'annulation de l'arrêté. La question du délai est une question d'actualité, une question récurrente dans tous les cas pratiques, il est indispensable, lorsque vous vous présentez à cet examen, de connaître parfaitement la question des délais. Depuis 2016, avec notamment la décision Sabage qui a été ensuite précisée dans des décisions intérieures, il est fondamental de connaître les règles que la jurisprudence a posées en complément de l'article R421-1 du Code de justice administrative. En l'espèce, il y avait peut-être un piège, une subtilité quant au point de départ du délai de recours. En effet, l'arrêté a été publié sur Internet, notifié le jour même. Il convenait de savoir quel était le point de départ du délai de recours. Et donc, avec la spécificité qui s'attache au type d'acte concerné. Donc, il fallait qualifier convenablement l'acte en cause pour savoir quelle était la démarche, quelle était la procédure, notification ou publication qui permettait de faire partir les voies et délais de recours. Concernant la question 3, on est dans une question classique d'intervention. Donc, c'est l'article R632-1 qui définit les modalités d'intervention. Il fallait être capable de savoir qui pouvait intervenir et à quelles conditions l'intervention étaient possibles. Il fallait notamment préciser l'intérêt à intervenir de la personne qui voulait rejoindre en l'occurrence l'instance en cours et donc de l'association qui voulait intervenir à l'instance. Sur la quatrième question, cette question est fondamentale et renvoie à un sujet d'actualité qui fait l'objet d'une jurisprudence de plus en plus étoffée, je dirais. C'est la question relative aux actes de droit souple. Le sujet intervient d'ailleurs très peu de temps après la décision du Conseil d'État d'Assemblée du 19 juillet 2019, numéro 4263-89, qui justement vient apporter une réponse sur la possibilité de demander l'annulation de l'appréciation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il fallait connaître cette jurisprudence, ou à défaut, en tout cas, il fallait soulever la problématique de la qualification, de l'appréciation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de la qualification de celle-ci en actes faisant grillage. Bref, en se référant du coup aux critères généraux. La question 5, ne soulevez pas de difficultés majeures et renvoyez à l'obligation du ministère d'avocat. Voilà les informations dont je voulais vous faire part. Naturellement, il est important, dans le cadre de la résolution du cas pratique, de bien distinguer les parties. Chaque question, chaque problématique doit être traitée de manière très structurée, avec un rappel des faits, une question de droit, le rappel de la règle de droit, si possible et si c'est utile et illustré par la jurisprudence qui a apporté peut-être des précisions pour permettre de résoudre la question. Et après, il convient d'appliquer la règle de droit aux faits et donc de préciser en l'espèce ce qu'il en est pour conclure et pour prendre position sur la question qui vous est posée. N'oubliez pas de vous relire également, en effet, il est fondamental qu'il n'y ait pas de fautes, notamment dans les copies. Je sais que c'est souvent rappelé, mais c'est vraiment indispensable et ça donne vraiment une appréciation défavorable si, en effet, il y a de nombreuses fautes tout au long de vos développements et n'oubliez pas de conclure chaque question. À chaque fois, dans le cas pratique, en l'espèce, il était vraiment précisé que vous étiez interrogé et que vous deviez renseigner la personne qui venait vous voir. Donc, il était important, en conséquence, de fournir des éléments de réponse pour contester ou pour intervenir à l'instance dans le cadre des questions qui étaient posées. Je vous remercie pour votre attention. Le corrigé intégral sera disponible naturellement sur le site de l'ISP pour les étudiants inscrits. Je vous remercie.